Vous savez, moi, elle m'a fait penser, et pour moi, elle est le Maillard Monchipour de notre époque, Maïva Madouch. Elle est le Maillard Monchipour de notre époque. Maillard Monchipour, il a été champion du monde, il a défendu son titre longtemps, et quand il perd son titre, c'est combat de l'année. C'est combat de l'année, et il faut lui arracher la tête pour qu'il arrête d'avancer. Et Maïva, c'est la même. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Il est exactement 5h40 du matin. Je viens d'écouter un petit peu Michaela Mayer, après son combat, qu'elle a remporté. Donc, elle a unifié sa ceinture WBO, et elle a récupéré la ceinture IBF de Maïva Madouch. Au point, victoire au point. On savait qu'au point, déjà d'avance, ça aurait été très compliqué d'aller récupérer cette ceinture aux Etats-Unis, bien sûr. en tant que française, chez le promoteur américain. Ça ne fait pas longtemps que Maïva a rejoint le promoteur anglais Eddie Hearn, et donc là, on allait chez l'ennemi, chez l'adversaire Bob Aroum. La fête était construite pour que Michaela Mayer récupère ce nouveau titre. Et donc, voilà, on savait qu'il fallait gagner avant la limite. Mais de toute façon, cette victoire au point est juste. Est juste, j'avais calculé, j'ai calculé, voilà, à mon pifomètre, j'avais 7-3 en termes de ronde. J'avais 7-3, c'est-à-dire que, on va revenir un petit peu sur le combat, avant de l'analyser, déjà, Maïva à ma douche. Maïva à ma douche, elle nous fait encore du Maïva à ma douche. Cette femme, elle est incroyable, et où qu'elle aille, elle marque les esprits. Et c'est un bonhomme, c'est un bonhomme, tu vois, dans le sens où on entend bonhomme de la bonhommerie, de la bonhommerie attitude. Voilà, cette femme, elle s'est faite dans le mal. Toute sa carrière dans le mal. Elle était très très mal aimée du circuit boxe, moi je me souviens, au début de sa carrière. Elle n'était pas diffusée, elle n'était pas médiatisée, elle n'était pas soutenue par les promoteurs en France. Elle a eu très peu de combats, je ne sais même pas si elle eut des combats main event en France. Je parle de ses combats quand elle avait le titre en jeu, quand elle était championne du monde. Elle n'entrait pas, elle ne faisait pas la tête d'affiche. Je ne sais même pas si elle l'a déjà faite, la tête d'affiche. Là, elle était tête d'affiche aux Etats-Unis, c'est quand même très rare aux Etats-Unis. Ils ont fait une tête d'affiche ce soir. On est entre vendredi et samedi, ce qui est assez rare quand même aux Etats-Unis. En même temps, le week-end, la nuit prochaine, ça sera Canelo Plente. Donc bon, mais là, elle était tête d'affiche, donc c'était son moment. Mais ce que je veux dire, elle s'est faite dans le mal. Elle s'est battue pour obtenir la chance d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça a été aussi compliqué parce qu'elle a fait qu'elle négocie pour garder sa ceinture, parce qu'elle est devenue championne du monde IBF. Elle a fait beaucoup de défenses de titres. Je pense que c'est l'un des Français ayant fait le plus de défenses de titres, ayant gardé un titre depuis longtemps. Il faudra regarder dans les pages un peu historiques, mais je pense qu'elle est dans les meilleurs, tu vois, qui ont fait le plus de défenses. Bon, je vais réagir au combat quand même, c'est important. Un peu de parler de Maïva, c'est très 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 important, parce que c'est une année difficile pour elle et pour les boxeurs français. Très 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 difficile. Nordine qui perd son titre, Arsène qui ne boxe plus, et moi j'ai peur qu'on lui enlève son titre, même hors du ring. Moi c'est vraiment une peur que j'ai, parce qu'il est dans une fédération assez crapuleuse, la WBA, et moi j'ai peur que, parce que, voilà, pareil, c'est un Français et on ne pèse pas assez lourd. Aujourd'hui il n'a même plus de promoteur, Arsène Goulamérian, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment vraiment soutenir nos Français, parce qu'on est en train de passer une année très très compliquée, très compliquée. En tant que Français, et nos représentants français, ils tombent au front, au combat, les uns après les autres. Donc après Nordine au Bali, maintenant on perd Maïva. Et il ne nous reste que Arsène. Et c'est très important de le rappeler, de le rappeler, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo-là, déjà, bon, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'arrêter parce que je parle d'un combat féminin, mais qui ne sont même pas au courant qu'on avait Nordine comme champion, que Maïva était championne, et qu'Arsène est champion. Il y en a qui ne sont même pas au courant. Voilà. Et donc, je ne cesserai de le répéter. Je me perds un peu, excusez-moi, mais bon, c'est dur, c'est dur pour Maïva, c'est dur parce que qu'est-ce qu'elle a donné, cette année encore ? Donc, elle s'est battue pour aller aux JO. Elle s'est battue, mais vraiment, elle s'est tenu du mal. Et puis les JO ont été compliqués, parce que, bon, déjà, en début 2020, elle devait faire son combat d'unification en Corée contre la Coréenne, déjà. Alors, je vous rappelle que j'avais pris mes billets pour y aller, j'ai perdu 800 balles, je m'en souviens encore. Et moi, je pense que ce combat-là était beaucoup plus abordable contre la Coréenne. Je ne vois pas la Coréenne qui aurait tenu comme Michaëlle Amayer. Et bon, ça s'est tombé à l'eau. 2020, bon, c'est compliqué. Les JO sont reportés. 2021, elle participe aux JO. Donc, c'est une épreuve de participer aux JO, parce qu'il a fallu qu'elle refasse les tournois olympiques. Elle a été d'ailleurs assez performante. Elle a obtenu une médaille aux Jeux, enfin, ce n'est pas les Jeux européens, mais le tournoi européen, en fait. Elle a obtenu une médaille, donc elle fait des belles performances. Elle a obtenu sa place, tu vois. Elle n'a pas gagné un ticket doré. Elle est allée la chercher. Elle a participé au tournoi. Elle s'est qualifiée. Alors, bien sûr, ça lève des questions sur... Forcément, elle prend la place d'une jeune qui aurait aimé être représentée aux JO. C'est vrai. Ça, c'est un débat. Mais en tout cas, elle, elle a fait en sorte de gagner sa place, parce qu'il fallait participer au tournoi et il fallait se faire qualifier. Elle s'est qualifiée. Elle part et elle est éliminée là-bas. Compliquée, compliquée. Je ne reviendrai pas sur son élimination, parce que ce n'est pas non plus un scandale ou quoi que ce soit, mais c'est un coup dur. C'est un coup dur. Parce que si c'est en cinq rounds, elle gagne le combat. Mais c'est comme ça. C'est les JO. Faire avec les règles des JO. Et puis, voilà, elle obtient quand même cette chance d'unification. Elle est arrivée avec les moyens du bord. Et Maëva, c'est... Voilà, toute sa vie, ça a été une combattante. Et sur le ring, elle n'a rien lâché. Elle n'est pas venue pour faire figuration. Elle n'est pas venue pour la photo. Elle n'est pas venue pour faire plaisir à Boba Roum et tomber comme on le voudrait. Elle est venue pour faire son combat et elle s'est battue comme une acharnée, parce que son titre, c'était tout pour elle. Elle a toujours tout donné dans la boxe. Et on l'a encore vu dans ce combat. Parce que maintenant, on va analyser un peu le combat. Excusez-moi, je suis un peu long, c'est vrai. Mais analysons le combat maintenant. Premier round, les premiers échanges de coups sont très intéressants dans un combat de boxe parce qu'ils donnent le ton. Elles se retrouvent au centre du ring, tu vois. Donc elles partent chacun de leur coin. Elles se retrouvent au centre du ring. Et Michaela Mayer, elle prend ses appuis et elle envoie une attaque très très forte. Et elle touche Maëva. Direct, boum, elle la stoppe. Et là, on se dit, wow, ok, ok. Physiquement, elle est déjà plus grande. Elle envoie précis, boum, et elle stoppe Maëva. Je me suis dit, aïe, 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 ça craint. Et Maëva, fidèle à elle-même, ok, je ne bronche pas. J'avance, tête en avant. Et bim, bam, boum, j'envoie, je débite. Et elle reprend ce round. Pour moi, elle gagne ce round. Elle gagne le suivant. Elle perd les deux suivants. Le troisième, pourtant, elle est mieux. Elle est bien en jambes, Maëva. Elle fait un meilleur round, mais Michaela Mayer, à partir de là, elle prend ce round. Elle gagne les deux suivants. Je donne le cinquième à Maëva. Et après, je donne tout à Michaela Mayer. Là où je pensais que la deuxième partie de combat serait à l'avantage de Maëva à ma douche, Michaela Mayer, elle a été impeccable. Elle a été impeccable, elle a été intelligente, précise, technique. Elle est allée chercher en bas. À partir du début de la deuxième partie de combat, elle allait travailler en bas pour mieux remonter à la face. On a bien vu ces combinaisons corps-face qu'elle a faites, qui ont été très efficaces. Et à la fin, elle se remet à appliquer sa boxe. Il y a beaucoup de touchés au visage. Et ce qui empêche Maëva, qui a été bien travaillée, qui est un peu essoufflée, qui n'a plus l'explosivité, qui tombe un peu sur ses coups, qui a plus de mal à débiter des longues séries par rapport à ce qu'elle faisait en début de combat. Si vous regardez la fin du combat, c'est plus des combinaisons de coups de 4, 5, 6 coups. Ce que Maëva sait bien faire. Là, on est plus dans 2, 3. La consigne de son coach de défendre et frapper en puissance. Bon, il s'adapte à Maëva, c'est vrai. Mais je pense que plus débiter et pas forcément chercher la puissance sur tous les coups, et faire un travail un peu à la Lomachenko. Vous voyez Lomachenko ? Il fait du changement d'intensité dans ses coups. Dans une combinaison de coups, il va mettre des coups touchés, et boum, un coup net. Boum, 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 bam, 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 tu vois. Et ce changement-là, c'est pas mal, parce qu'en fait, tu sais que sur tous les coups, tu peux pas tout toucher. Il y a des coups qui vont arriver dans les gants, il y a des coups qui vont arriver dans le vent, il y a des coups qui vont arriver sur des zones qui font pas forcément mal aux boxeurs. Donc, ce changement de rythme, c'est pas mal, et ça surprend aussi pas mal l'adversaire qui peut se laisser un peu endormir. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'en regardant Maëva, vraiment, si j'avais été son coach, bien sûr, c'est facile de refaire l'histoire, mais je lui aurais fait appliquer le style Joe Frazier. Voilà, Joe Frazier, c'est-à-dire que bien bouger la tête et avoir accroché du coach fouetté. Maëva, c'est une boxeuse qui est hyper raide. Vraiment, elle est raide dans sa boxe. Elle débite, tu vois, elle avance, elle a un cardio extraordinaire, elle a un cœur, elle a un menton, parce que Mickaël Amayor, ça boxe bien, c'est précis. Elle a envoyé bien le transfert de poids de corps, Mickaël Amayor. Elle fait un super combat, Mickaël Amayor. Bien sûr, les appuis, elle n'a pas cherché à la fuir. À la fin, même, elle l'a fait reculer, mais ce n'était pas le but de son combat. C'était vraiment plutôt de rester et travailler, de trouver, de l'user comme ça. Très, très bien. À la fin, Mickaël Amayor, elle n'est pas tant marquée que ça. Et franchement, c'est la preuve qu'elle a fait un grand combat. Elle s'est retrouvée face à une grande championne. Et c'est d'autant plus dur, parce qu'elle a tout donné. Vous savez, moi, elle m'a fait penser, et pour moi, elle est le Maillard Monchipour de notre époque, Maïva Madouch. Elle est le Maillard Monchipour de notre époque. Maillard Monchipour, il a été champion du monde, il a défendu son titre longtemps, et quand il perd son titre, c'est combat de l'année. C'est combat de l'année, et il faut lui arracher la tête pour qu'il arrête d'avancer. Et Maïva, c'est la même. Maïva, c'est la même. Bon, là, elle n'avait pas une adversaire qui avait suffisamment de punch pour l'arrêter, mais, pareil, la même image. Elle a pris, 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 et puis l'arbitre. L'arbitre était sévère avec elle, parce qu'il vient lui dire qu'elle accroche. C'est Michaela Mayer qui vient mettre la tête. Elle est plus grande, elle va mettre la tête en dessous. C'est pas Maïva qui saute, qui lui attrape la tête et qui la ramène. C'est parce qu'elle a la tête en face, qu'elle passe les mains au-dessus. Voilà, donc c'est l'autre qui vient mettre la tête, tu vois. Elle vient travailler du vice. Les Américains savent très bien travailler du vice. Mettre la tête accrochée. Et ça, en France, on manque de cette école. Quand on accroche, c'est vulgaire, c'est grossier. Et donc l'arbitre était dur, puis à la fin, de venir lui dire elle prend trop de coups, si elle continue à prendre des coups, elle l'arrête. Moi, si c'était la manageuse de Maïva dans son coin, que je connais, d'ailleurs je pense que demain, je vais leur envoyer un petit message. Enfin, demain, ça sert à rien, parce qu'ils seront encore à Las Vegas, mais je vais leur envoyer un petit message pour quand même les féliciter. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas lui dire à Maïva à ce moment-là, ça sert à rien de traduire. Elle est à chaud, elle le fait, parce qu'elle fait bien de le faire. Il faut le faire. L'arbitre, il vient, tu dis à ta boxeuse, mais je pense qu'avec du recul, avec du sang-froid, tu mens. Tu dis, il vous a souhaité un bon dernier round. Tu mythos. Parce que ça sert à quoi de dire ça ? Ça sert à quoi ? Oui, elle prend des coups, elle n'a pas mis un genou à terre, elle n'a pas vacillé une seule fois. C'est un rock. Elle donne tout ce qu'elle a, elle donne son âme. Ça sert à quoi ? Tu viens lui dire ça à l'arbitre, ça sert à quoi ? Ça sert à que dalle. Voilà, c'est à part te perturber, t'énerver, te frustrer, c'est le dernier round. De toute façon, elle va tout donner. Elle va mettre son âme dans ce dernier round. Et voilà, c'est un bonhomme. Bonhomme. Voilà, c'est une grande guerrière et respect à elle. Et c'est dur de voir encore qu'on perd un titre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est la boxe. Et c'est la génération sacrifiée. La génération de Maïva, de Nordin, de Arsène. Et j'espère que la génération qui arrive va être une génération dorée. Et qu'ils vont gagner tout ce que cette génération avant n'a pas pu avoir. Voilà, toute cette génération depuis la période noire de la boxe en France jusqu'à que Rio relève un petit peu, remette un peu de lumière sur la France. Merci Carice pour les travaux. Et donc voilà. Et non, non, mais c'est... C'est dur. Franchement, j'ai mal ce matin-là. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Encore bravo à Maïva. Franchement, bonhomme. Bonhomme. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a toujours été dans la difficulté. Elle a une année difficile. Je pense que là, il faut vraiment qu'elle prenne du repos. Qu'elle réfléchisse à ça parce que... C'est... C'est dur parce que t'es pas... C'est pas comme un Wilder. Tu vois, tu perds ton titre. Tu te fais tabasser. Tu perds par KO. Tu vois, bon. Bon, c'est un... C'est... Le monde s'écroule sur toi. Mais bon, voilà. Mais là, t'as vraiment fait de ton mieux. Bon, tu me diras, Wilder aussi, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tu perds au point. C'est quand même un combat serré. Tu vois, tout le monde a kiffé le combat. Tu vois, les Américains, ils gueulaient comme des oufs. C'était... Tu vois, elles ont marqué les esprits. Et puis, je pense que là-bas... Je pense même que Maïva, elle pourrait maintenant tenter de faire des combats aux Etats-Unis. Tu vois. Je pense que ça va quand même lui donner un coup de boost. Et elle pourrait tenter la carte de dire « Hé, regardez, je vous ai fait un grand combat. Donnez-moi quelques combats aux Etats-Unis l'année prochaine. Faites-moi un petit contrat. Assurez-moi d'avoir sur telle, telle, telle affiche « Faites-moi boxer. » Tu vois. Parce que de toute façon, tu gagneras trois fois plus qu'en France. Tu seras télévisé. Tu vois. Je sais pas. Je me dis « Il y a peut-être un truc à négocier. » Bon là, ça c'est du coup son staff, tu vois, de faire le taf. Parce qu'elle, il faut qu'elle se repose. Tu vois. Mais son staff, ils ont une carte à jouer. Tu vois. Elle a quand même fait... Elle a fait quelque chose. Tu vois. Elle a fait un truc. Elle a brillé. Donc il y a moins de gratter un petit truc. Mais elle, il faut vraiment qu'elle se repose. Elle a eu une année très très compliquée. Donc je lui envoie tout mon soutien. N'hésitez pas à lui envoyer un petit mot de soutien sur les réseaux. Je pense que c'est important. Nos boxeurs français en ont besoin. Tout comme Nordino Bali. N'hésitez pas à continuer à les soutenir. Et puis... Eh ben... Tous derrière Arsène. Notre ultime champion en titre. Et puis... Vive la boxe. Vive la France. Voilà. Moi je suis toujours très fier de nos boxeurs français. Très 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 fier. Et je les soutiendrai corps et âme. Je vous dis à la prochaine. Fighting !